Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu qui s'appelle T3 Become Human. Donc c'est un jeu que je ne connais pas du tout, donc j'ai hâte de le découvrir avec vous aujourd'hui. Alors, audio français, les sous-titres, oui, je vais les mettre pour vous. Taille petite, moyenne. Moyenne, je pense que ça va le faire. Ça ne rigole pas alors, je vais jouer avec l'avis des gens. Bonjour monsieur, est-ce que c'est lui que je vais jouer comme personnage ? En tout cas, il est agile, dis donc. Non, elle me dit trop quelque chose cette pièce. Je crois que j'en ai aidé comme ça, avec cette tête. Bonjour, monsieur le négociateur. Il se la pète ce négociateur. Déplacez-vous à l'aide du joystick gauche. Ok. Waouh, j'aime trop les graphismes. Interrigez, terminez avec joystick. On est tout de suite mis dans l'ambiance directe. C'est quoi ça ? Caroline Phillips n'élève à un domicile. John Phillips et la fille Emma Phillips. Ok. On est dans la maison de quelqu'un pour négocier quoi, je ne sais pas. Ah, qu'est-ce qu'il a ? Un poisson par terre, attendez. On ne traite pas les androïdes de cette façon. C'est du racisme anti-androïde. Attendez, je dois sauver le poisson. Trico Gaster, l'allius. Ben non, moi je le sauve, ça n'a pas la tête. Même s'il a l'air d'être dans une famille de dingue. Je dois lui sauver la vie, voilà. Va rejoindre Nemo. Trouver le commandant alien. Ah non, Allen, pardon. Je ne suis pas un déglingué, ok ? M'interter pour voir vos objectifs. Trouver le commandant Allen et pas Alien. Bah ouais, mais je ne sais pas où il est moi. Je ne sais pas où il est votre commandant Alien. Allen. Parler. Quoi ? OCTT d'abord. Mais il est où le commandant Allen ? C'est celui-là là-bas. Je cherche le commandant s'il vous plaît. Ah, voilà. Commandant Allen, je m'appelle Colin. Je suis l'employé d'envoyé par Cident Life. Cet endroit, il tire sur tout ce qui nous fait. Il a déjà descendu deux demi-caractes. Il pourrait facilement descendre mais il s'en va dans le bord d'un dérace. S'il tombe, elle tombe aussi. Il faut vraiment être rapide. Je ne sais pas si j'ai fait les bons choix. Comprendre ce qui s'est passé et sauver l'otage à tout prix. Ben, on va sauver l'otage. Qu'est-ce que je dois faire ? Fouillez la chambre de l'otage. Examinez les victimes. On va analyser le monsieur troué de tous les côtés. Utilisez le joystick pour déplacer le curseur. Maintenez enfoncé Y pour analyser. Ah merde, il faut que je laisse enfoncer, excusez-moi. Rhin gauche perforé. Merde, je peux le temps le dire. Rhin gauche perforé. Traumatisme abdominal mortel. D'accord. Hémorragie de la partie inférieure du poumon. Hémorragie interne. D'accord. Trou suivant, s'il vous plaît. Décédé, sans blague. The last one. Je ne sais pas où il est. Ah, c'est ça. Hémorragie de la partie supérieure du poumon pneumothorax. Reconstitué. La scène. Utilisez LT ou RT pour examiner la reconstruction. Alors, le monsieur, il était assis tranquille et tout, en train de, je ne sais pas trop quoi faire. Il faut que je fasse quoi ? Y. Le père tenait quelque chose. D'accord. D'accord. Et après... Ah, c'est une tablette. Après, il a vu un espèce d'androïde méchant là, qui voulait lui tirer dessus. D'accord. Donc, il s'est retourné. Là, l'androïde méchant lui a tiré dessus. Il a été projeté. Il est tombé sur la table basse. D'accord. J'ai loupé un truc. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je dois analyser, là, le mec. I don't understand. Ah, ça y est. C'était la tablette qu'il fallait que je... Que je trouve. Allez, on déverrouille ça. Oula. Il était pas content qu'il allait se faire envoyer l'androïde. Eh bah, dis donc. Fall. Alors, alors, alors. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut que je me bouge le cul, je crois. Analysé. L'officier de police a été... Je ne sais trop quoi. Y. Perforation du ventricule. Ok. Y a-t-il autre chose... Sur la main ? Ah, ouais. Trisulfure d'antimoine. Alors, que s'est-il passé ? Il était debout avec sa casquette. Face à l'androïde, avec l'otage. L'otage a assisté à la fusillade. Le pauvre. La pauvre. Et après ? Le policier a tiré sur le déviant. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai loupé un truc ? L'otage a assisté à la fusillade. Ouais, j'ai compris. Et après, il s'est barré le gars. Ah, d'accord. Arme localisée. D'accord. Comment je fais pour elle ? Allez, prends-moi cette arme. Tu sors. Et tu vas déclinquer la gueule à ton homologue, l'androïde. Vous savez, débloquer un dialogue ou une action souvent bénéfique. Ah, mais... Les parents, ils laissaient plein d'indices comme quoi le... Il est dégueulasse. Tu sembles vrai, modèle PL600 série bidule bidule. D'accord. J'ai le modèle du déviant. Ouais, ben... Je vais sortir et je vais lui buter sa gueule de déviant. Oh my god. Pour qui il se prend ? La tête du gars me dit quelque chose. Ils ont dû la récupérer à un acteur. Je m'appelle Devian. Devian Daniel. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que... Comment je dois faire ? Calmer elle. Regarde autour du folie. Allez, pose ton arbre comme ça. Tu vas lui donner confiance, Val. Tu n'as plus d'armes. Tu n'as plus d'armes. Réaliste. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. Mais regarde la pauvre petite. Elle meurt en temps. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends ? L'humanité a créé trop de catastrophes, là. Mais si. On va trop programmer le cerveau. Ça va aller, après. Bah, pas trop, non. Pauvre biche. Tout va bien, Alima ? S'il vous plaît, aidez-moi ! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! Personne ne va mourir. Reste calme, tout va bien se passer. Je ne peux plus supporter ce bruit. On va essayer d'aller dans le sens du poil de l'androïde. Dernière chance, inspirer confiance. Pour moi, me faire confiance, Daniel. Libère l'otage. Et je te promets que tout se passera bien. Oh yeah, il est redevenu bleu. Je crois que ça va le faire. Que tout le monde s'en aille. Ouais, ouais, pas de soucis. Ok. Pas bien sûr que si, qu'on va te faire du mal. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arrêter. Tu as ma parole. Oh oh, ce n'est pas bien de donner ta parole, mon gars. Petit menteur. Je te fais confiance. Je crois qu'on a réussi la première mission, les amis. Oh la la la, mon dieu. Ce n'était pas facile. Bah bien sûr, c'était évident. Au revoir, androïde. Tu as bien servi à l'humanité, maintenant. Bye bye. Aïe, 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 aïe. Quelle horreur. J'ai trop peur des robots en vrai. Bon bah, mission accomplie. Bah, personne n'est venu s'occuper de la petite, la pauvre. Tom, il y a un cadavre dans la piscine aussi. C'est un carnage, ce truc. Ça va être la révolution des robots, à mon avis. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer, et les possibilités que vous avez dévouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée. De l'arborescence, si vous le dites. Des snipers ont abattu le déviant. Réussir à gagner sa confiance. Mentir au déviant. Dire la vérité à propos de l'arme. Renvoyer l'hélicoptère. Ah ouais, en fait, ça c'était tous les chemins possibles et ce à quoi ça menait. Il y avait plusieurs possibilités d'y arriver. Et moi, j'ai choisi ça quoi. Eh, qu'est-ce que... Ok. Dire la vérité à propos de l'arme. Ouais. D'accord. Bref. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je sais pas. On va continuer. On verra bien. Plus tard. Cyberlife. C'est hyper live. D'accord. Bonjour madame. Mademoiselle. Allez Zoé, on y va. Wow. Mon cœur regarde ça. C'est exactement ce qu'on me faut. Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À 7999 dollars. Règlement de garde. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Qu'est-ce qu'il lui a fait, ce pervers ? Ouais, c'est ça, on va te croire. Et donc ? Mais c'est une femme ou un enfant, j'arrive pas à voir. Je suis une jeune adulte à mon avis. Il y a encore des usines dans le monde du futur. Des drones, des trucs volants. Et encore des humains. Ça va pas durer longtemps à mon avis. S'il y a beaucoup de déviants qui vont débarquer. Les humains capotent. D'ailleurs, Elon Musk, c'est ce qu'il disait il y a 5 ans. Que les IA allaient être des menaces pour les humains. Il y a eu une histoire aussi avec Google. Un programmateur qui a programmé une IA qui s'est fait renvoyer parce qu'il avait publié des messages. Enfin, des conversations avec l'IA qu'il avait créé. Et comme quoi l'IA, elle voulait des droits parce qu'elle se sentait comme un être à part, etc. Enfin, bref, ça commence déjà mal, si vous voulez mon avis. Bah oui, les endroits, ils vont prendre tous les travails des humains. Je sais pas ce que va être le monde de demain, les amis. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai tellement peur des robots déjà avant qu'ils existent que... On verra. Je serais peut-être déjà morte avant qu'il y ait des robots comme ça. Un arbre du soleil des androïdes. Ils ont un peu trop la confiance, ces endroïdes, quand ils marchent. J'aime pas trop beaucoup ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes, toi ? T'es jaloux ? Tu veux un galin ? Se rendre à la boutique Bellini ? Ma chérie, pas du tout. C'est des robots prostituées ou quoi ? Donc, j'ai encore changé de personnage, apparemment. Je ne suis plus un négociateur. Je suis un... Un gars qui va dans les... Bah, elle est où la boutique ? Ok, c'est là-bas. Ça grouille de monde, dis donc. Est-ce que, genre, tous les androïdes, ils ont des vestes comme ça, là, pour qu'on puisse les repérer ou pas ? Je crois bien, ouais. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pan, androïdes. Ouais. Il vaut mieux pas que je reste là, parce qu'il va me déclinquer la gueule. Des boutiques d'androïdes de tous les côtés. Genre, devant moi, c'est un androïde. La boutique, hein, se trouve pas par là. T'en sais quoi, déjà ? Bellini ? Bellini, je sais pas quoi. Ah, c'est juste là. Non, mais... Je suis aveugle. I am aveugle. Et ils vendent quoi, là-dedans ? Des couleurs ? Du tissu ? Je sais pas. Bonjour. Androïde face à androïde. C'est bizarre comment ils se regardent entre androïdes. Allez, je paye. Prendre le paquet. Ok, maintenant, je dois faire quoi ? Prendre le bus pour rentrer. D'accord. Au revoir, monsieur. C'est tellement froid comme relation entre androïdes. Utiliser RB pour changer l'angle de la caméra. Ah non, c'est ça. Voilà. Merci. Alors, déjà que dans la vraie vie, je suis très nulle pour prendre les bus, mais alors dans un jeu, j'ai un petit peu peur, là. Ah, mais il est haut, le bus ? Je peux pas prendre un taxi plutôt, c'est plus simple, non ? C'est un arrêt de bus, ça ? Non, c'est des chargeurs d'androïdes. Euh, de droïdes. Je sais plus ce que je dis. Putain, mais ça gueule de... Ah, c'est des bus, ça, non ? Bah, c'est nous qui les avons créés, donc c'est pas de leur faute, hein, les androïdes. Y'a pas un moyen que je cours, je sais pas. Allez, je prends le bus, c'est parti. J'espère que c'est le bon au moins. Let's go. Je crois que j'ai pris le bon bus. Non, mais regardez-moi ça, c'est l'apartheid, le truc, les androïdes d'un côté, les humains de l'autre. Je comprends pourquoi ça, ils vont péter un câble bientôt. Marcus a pris le bus. J'ai toujours pas compris ce que j'étais censée faire avec ça. Ah, nous revoici avec Cara à X400. On dirait un quartier pauvre. Bon, le mec avait la dégaine de quelqu'un, voilà, qui était pas très zésé, on va dire. Ah, les pauvres, ils ont une autoroute qui va se construire au-dessus de leur maison. Ah, mais en fait, c'est peut-être un androïde de l'âge de sa fille pour qu'elle joue avec, etc. Je sais pas. Ouais, il faut que je change d'anglais, j'ai compris. Bah, j'arrive, monsieur. Ouais, ouais, monsieur, j'arrive. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Sortir les poubelles, faire la popote, le ménage. Oh, mon Dieu. C'est bien ce qui me semblait. Ma pauvre biche. Mais dites pas que je vais devoir faire le ménage. Dans un jeu, quand même. RT pour analyser votre environnement. T'as-tu urgent de ramasser les déchets ? Ouais. Allez, on va ramasser la poubelle. Je peux pas. Alors, je vais faire la vaisselle. Non, je vais ramasser ça. Allumer télé. Range la pasta box. Prendre la poubelle. Quelle poubelle, ça ? Ok. Ramasser les déchets. Hop là, tu collectes, hop là. Tu fous de toi la peine. Les assiettes, tout. Comptoir nettoyé. Enlevé. Les bières, les pizzas, ça mange pas très équilibré dans cette famille. Je sais pas pourquoi, mais je sens que genre, en fait, c'est le mec qui lui a tabassé l'androïde parce qu'il était genre alcoolisé et tout. Enfin, c'est ce que j'imagine, quoi. Allez, collecte-moi toutes ces bières. J'espère qu'il va pas lui demander de trucs bizarres. Allez, on va sortir les bennes. C'est parti. En vrai, je préfère faire le ménage dans un jeu qu'en vrai. C'est quoi ça ? Crédit card. Bah, il est pauvre le monsieur. Il a dû prendre un crédit pour réparer la machine qu'il avait lui-même cassée. Eh ouais. Bah, les poubelles, elles s'ouvrent pas toutes seules. On est quand même dans le futur, non ? Ok, bon. Les trucs urgents, c'est fait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Se présenter à Toad. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour me présenter à lui. Bah, t'as pas fait la vaisselle. Il est pas très sympathique, ce mec. Ça va, ma petite ? Il y avait la vaisselle à faire, mais je crois que c'était optionnel, non ? Non, d'accord. Bon. Eh ben, j'espère que l'étage n'est pas pire. Déjà, il y a plein de trucs dans les escaliers. Il y a quelqu'un dans la chambre ? What the fuck ? C'est qui qui fait ce bruit ? Alors là, j'ai pas tout compris. Lire. Vous pouvez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplémentaire. Un quarterback android. Ben, voyons. Allez, on range. En vrai, j'aimerais tellement avoir un robot qui me fasse le ménage. Oh, mon dieu, ce serait le pied, quoi. Mais bon, je dis ça alors que j'ai peur des robots. Antidépresseur. Non, à peine. Ça se voyait à peine sur la tête du gars, j'ai envie de vous dire. Un flingue. Je sens que ça va être pour ma pomme encore. Je vais me prendre une balle dans la tête, vite fait, bien fait. Il y a les chips, là. Bon, d'accord. Fais le lit, si tu veux. La maman, elle est où ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la maman ? Elle est morte, il l'a tuée, il l'a tabassée. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, range-moi ces chips, je veux plus les voir. Oh, l'alcool, les antipédés. Non, mais c'est pas possible, monsieur, là. Faut vous reprendre en main. Vous avez une fille à élever, là, pauvre. Heureusement qu'il y a l'androïde. Moi, je vous le dis. Alors, c'est tout, non ? Ah non, c'est quoi, ça ? Ah, la guitare, ok. Elle ne veut pas nous faire un petit hithère de guitare. Quoi d'autre ? Allumer, non, pas besoin. Ben, je crois que c'est... Ah, ok. Aérer. Non, c'est ça. Ok. C'est très important d'aérer son appartement, les amis. Alors, on va encore espionner Anna Orange. C'est encore des crédits, sûrement. Et là, elle va découvrir une brochure pour un nouvel androïde. Et elle va s'énerver. Et elle va prendre en otage la petite. Et ça va recommencer. Qu'est-ce que tu as découvert ? Oh là, il est devenu orange, son truc, là. J'aime pas trop ça. Quitter la chambre de Todd. Est-ce que j'ai un truc à faire dans le placard ? Ranger la chambre d'Alice. Ok, c'est parti. Non, mais sérieux. Allez, nettoie les traces de pneus de ce connard. Non, ça, c'est pas la chambre d'Alice. Ça doit être ici, alors. Ouais, il y a un petit dessin. Ah, merde, attendez. Voilà. Alors, ma petite, qu'est-ce que tu nous fais ? Ranger la chambre. Mais elle a peur des androïdes, on dirait. Mais en fait, elle doit se faire tabasser par son père. Elle doit avoir peur de tout. J'ai cru que c'était des serviettes hygiènes. Allez, on fait le lit de la petite mademoiselle. Est-ce que les androïdes sont faits avec de la chair et tout ? Ou c'est genre du plastique ou quoi ? Parlez à Alice. Ok. Je suis sûre qu'on était amis à votre formation. On peut peut-être leur venir. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, de ce que tu aimes aller. Tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Sa maman, par exemple, elle rentre bientôt ? Elle est morte, sa maman. Ton papa a dit que c'est toi qui a choisi maman. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisie ? Bah, c'est peut-être le prénom de sa mère. Bon, je crois que j'ai pas trop mal fait. Sinon, elle aurait chialé. Une clé. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Clé peut bien ouvrir. Ah, bah, c'est ça. Des souvenirs de sa maman, je pense. Oh, je suis trop forte. Je devrais être créatrice de jeu. En vrai, j'aimerais bien, mais bon. Un trèfle à quatre feuilles. Les parents. La maman. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh là là. C'est qui ça ? C'est elle. Bah, ouais. Elle qui saigne. Elle avec son papa. Les deux sont pas contents. Enfin, elles sont tristes. J'en étais sûre. Voilà, c'est le père qui frappe la mère. Elle est morte. Il l'a enterré dans le jardin, je parie. Oh, attends. Ah non, mais sa mère était un androïde. Ah non, ça c'est elle. C'est le père qui lui a pété le bras. Ou alors, peut-être que la mère, elle est pas morte. Mais genre qu'elle s'est pas récon... Mais elle aurait pas laissé sa fille quand même. Bah, je sais pas. Écoutez. J'ai pas trop envie de retourner voir le gars. Mais bon, va peut-être que... Que je le fasse quand même, quoi. Il pourrait quand même faire un effort. Sérieusement. Laver le sol avec ça, là. Allez. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Faudrait que je le fasse aussi chez moi. Paf pif, 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 paf. Et je frotte et je frotte. Et voilà. Ça brille. De mille feux. Allez, on va retourner voir le gars. Je sais pas ce qu'il y avait là-ci. Peut-être les chiottes. Monsieur Todd, que dois-je faire pour votre service ? Qu'est-ce qu'elle va découvrir encore ? Laisse-la s'amuser, elle vit dans un enfer, là. Bah, que t'es un gros bâtard, oui. Un petit peu. Un petit peu. Tu crois que chez moi, chercher des solutions ? Mais quand je le fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air. Oh la 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 la. Mais elle y peut rien, la pauvre. Tu me déteste. Tu me déteste, c'est vrai. Dis-le. Tu me déteste. Oh my God. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Allez, les sourcils bien épilés. Je suis jalouse. Ok. Pas un ménage terminé, quoi. Kara découvre un moyen de descendre. Kara voit une arme. J'ai loupé qu'un truc, on dirait. Alors, dans quel androïde je vais me retrouver maintenant ? Ah, le mec du bus. Donc, en fait, je vais jouer plusieurs androïdes. Plusieurs vies d'androïdes. J'ai toujours pas compris ce qu'il avait acheté, lui. Des bobines de fil, des... je sais pas. Déjà pour une famille un petit peu plus à l'aise. Marcus. Déposer le paquet. Salut, beau gosse. Merde, je me trompe de joystick. Bellini Pence. Des pantalons, alors. Ok. Que dois-je faire maintenant, la poussière ? Réveiller Carl à l'étage. D'accord. Putain, c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est trop beau. C'est ce que c'est, quoi. Une maison de bourgeois. Avec des tableaux de 3 mètres par 3 mètres. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est pour descendre les escaliers, d'accord. Il y a des dorures de partout. Des lustres, des... squelettes. J'espère que ça sera pas le mien qui sera accroché. Je cherche la chambre de Marcus. Qui se trouve ? Je ne sais où. Non, mais je vais me réussir à me perdre. Je ne m'inquiète pas pour ça. D'accord. Marcus, trouve-moi cette chambre. Non, mais il n'y a pas de chambre ici. Ah, là-bas, il y a une porte. Non, je ne sais pas. C'est peut-être là. Ah ouais, putain, j'ai trouvé. Je suis trop forte. C'est l'heure de se réveiller. Tout le monde debout. Il est tatoué de partout. Une peinture. Rien à voir, quoi. Il a l'air plus sympa, ce... ce mec. Le gars, il s'est fait tatouer de partout. Il a peur d'une petite aiguille. Allez. Ouais. Allez, monsieur Carl. Oh, il y a un bug, là. Ah non, d'accord. Je dois faire les deux en même temps. Allez, Zou, à la salle de bain. On n'en verra pas plus. Je l'espère. En tout cas, c'est un monsieur qui aime l'art. Des peintures, des sculptures, des dessins. Mais s'il ne peut plus marcher, c'est peut-être son exutoire. Mais il est amoureux de lui ou quoi ? Comment il le regarde ? C'est pour ça qu'il y avait un truc pour descendre les escaliers. Conduire Carl devant la table. Quelle table ? Celle-là ? Conduire Carl devant la table. Mais quelle table ? Le pauvre, je le balade de partout. Mais c'est quelle table qui veut ? Je ne sais pas du tout où je dois aller, là. Quelle table, s'il vous plaît ? Je sens que je vais faire le tour de l'appart pour revenir. Non, je crois que c'est bon. Papy s'envole. Qu'est-ce que c'est bien foutu quand même la technologie ? Mais bon, voilà. C'est encore les plus riches qui vont bénéficier les autres. Eh bien, voilà. Ils vont se retrouver sous un dépresseur. Est-ce que c'est là qu'il va aller ? Pfff, j'en sais rien. Elle est où, ta table ? Alors, est-ce que je vais trouver une place à la table ? Nickel ! En vrai, je ferai une bonne aide soignante, je crois. Servir le petit déjeuner, qui est où ? Allez, on prend le plateau. Hop, c'est parti. Je sais pas ce que vous mangez, vous, le matin. Mais moi, le bécone et les oeufs, c'est pas possible. Non, non, non. J'ai du mal avec le salé le matin. J'ai déjà du mal à manger tout court le matin, en fait. Moi, je mange vers 13h, en général, mon petit déjeuner. Et je ne remange pas jusqu'au soir. Ça fait des économies, en plus, en ce moment. Que de repas par jour, ça suffit largement. Et voilà, monsieur. Ah bah, voyons, la Russie, tiens. Pile dans le bon timing. C'est un jeu d'échecs, c'est très bizarre. C'est comme jeu d'échecs. Où voudrais-tu voyager, petit androïde ? C'est une vraie giref. Oui, giref, oui. Girafe. Allez, fais-nous un petit peu de piano, peut-être. Non, tu sais pas faire. Ah si, c'est faire. Allez, un petit peu de piano pour vos douces oreilles. Mélancolique, optimisme, intime, énigmatique. Allez, énigmatique. Le mec s'emballe. Le mec n'en peut plus. Le mec va de plus en plus vite. Et c'est fini. C'était beau, n'est-ce pas ? Tu as changé quelque chose de ta façon jouée. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Oh là 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 là. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même. Et faire tes propres choix. C'est possible, ça ? Il cherche la mère de le papy Carl. Il donne des idées aux androïdes. Après, il va vouloir prendre sa liberté dans l'atelier qui est là, peut-être. Il fait de la peinture, non, je pense ? Ouais, c'est ça. Là, il a même un robot et tout. Alors, tu veux que je t'amène où ? Là-bas ? Alors là, il est à la machine à Igor et Grishkal. Ah mais c'est une peinture géante là qu'il est en train de nous faire. Allez, on enlève le drap. C'est un bleu mélancolique. Je ne vois pas trop ce que ça représente pour l'instant. Je ne sais pas si c'est de l'eau ou un arbre ou je ne sais pas. Picasso se retourne dans sa tombe. Ok, bon. Alors. Nettoyage de l'atelier. C'est parti. C'est qui nous en fout ? Plein la gueule le papy là. Des rouleaux par terre. La peinture de partout. Alors. Ça y est, t'as déjà fini. Je n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est ton dessin. Bizarre, 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 bizarre. Alors. Quel est ton verdict, Marcus ? C'est déjà mieux que rien. Ah, là, c'est mieux quand même. Essaye un peu. Essaye de faire quelque chose. Pardon, mais enfin. Par contre quoi ? Ce n'est pas ce par la tête. C'est à l'essai. Je me suis foutu de sa gueule et maintenant ça s'entoure, je crois. Allez, c'est parti. Je n'ai jamais vraiment fait de peinture. Je ne suis pas douée là-dedans. Je préfère le dessin au... Comment ça s'appelle ? Peindre la tête de la statue. Peindre le bureau. Reproduire la toile de Karl. Je ne veux pas reproduire un truc que je n'ai pas aimé quand même. Peindre ma propre tête. Qu'est-ce que je vais dessiner ? Allez, je vais peindre la statue. Tu as intérêt à être bon, Marcus, parce que tu as critiqué son tableau. Dans quel sens ? Ok, à gauche. J'ai un peu peur là. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Même trop conforme. Aucune âme. Et voilà. Prends-toi la leçon dans les dents. Je ne sais pas vous, mais j'aime trop le jeu pour l'instant. C'est plus comme un petit film. Je déteste fermer les yeux, moi, en vrai. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait. Oh, il y a son truc qui s'amule le ment jaune. Non, non, c'est mauvais, ça. C'est mauvais, monsieur. Vous cherchez les emmerdins. Androïde, humanité, identité. Allez, androïde. Destin, espoir, douleur, tristesse. Espoir. C'est parti. C'est drôle comme les humains, ils arrivent bien à... à imaginer des problèmes qu'ils n'ont pas encore créés. Ça ne m'étonne même pas de nous. Les yeux fermés, carrément. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une main avec une chaîne et du sang bleu. Oula, bonjour. À qui ai-je l'honneur ? À son fils ivrogne ou quoi ? Ou drogué ? Salut, papa. Salut, papa. Hello. Je ne t'ai pas entendu entrer. Je suis passé dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu l'as bien ? Tu n'as pas bonne mine. Oui, je suis bien. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh bien, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, on a encore pris, c'est ça ? Non, 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 je te jure que ce n'est pas ça. Ne me mens pas, Léon. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi, ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, stop, ça suffit. Arrête. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même, ni à tes foutues peintures. Tu n'as jamais aimé personne. Tu ne m'as jamais aimé, papa. Tu ne m'as jamais aimé. Faites des gosses qui disent. Voilà ce que ça donne après. Ils ne veulent que ton fric. Pauvre papy. Et c'est bien ce que je pensais. C'est un drogué, le fils. Alors, Léo entre et demande de l'argent. De toute façon, la finalité, c'était la même chose, mais bon. Alors, on va être dans la peau du négociateur, là, je le sens. Jimmy's bar, Jimmy's bar, Jimmy's bar, Jimmy's bar. Ouais, c'est bien le négo avec sa petite pièce. Il faudrait que j'arrive à retrouver la pièce. Et je vous dirai ce que c'est. No androids allowed. Bah, ne rentre pas alors, tu vas te faire tabasser. J'ai un peu peur, là. Bon, les amis, on va se laisser sur ça. Et puis, on verra plus tard ce qui va se passer avec cet androïd. Bonne nuit. Bonne relaxation. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501